Salut, salut, paix et bénédiction à chacun d'entre vous, je vous dis au tape. Je vous remercie d'être dans cette capsule avec moi. Elle, Monsieur Godson, l'enfant céleste, le dragon, le revenant de la double porte, vous salue. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des méthodes, notamment de quelques méthodes pour pouvoir trouver un homme, un homme dans votre vie. Je m'adresse donc, vous le comprenez ainsi, aux femmes parce que je reçois beaucoup de personnes qui me racontent tout le temps « Je n'arrive pas à trouver l'homme de ma vie, les hommes ne sont pas sérieux, l'homme ne se positionne pas. » Je vais vous proposer quelques méthodes pour trouver un homme dans votre vie. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de l'homme de votre vie? Cela dépendra de vous. Parce que je vous donne la méthode pour trouver un homme dans votre vie, mais c'est à vous de trouver à travers cette méthode l'homme de votre vie. J'espère que c'est très clair. Ces méthodes, je vais les exposer dans plusieurs capsules pour que vous puissiez les pratiquer. Parce qu'il s'agit de pratiques concrètes que vous, les femmes, vous deveniez faire en tant que femmes. Et j'insiste là-dessus, vous deveniez faire en tant que femmes que vous avez oublié de faire, que vous ignorez de faire. Et c'est ce qui crée la catastrophe dans votre vie, c'est-à-dire une absence totale, une sécheresse totale en matière de relations ou des relations complètement fumeuses, des relations toxiques, des relations qui n'ont rien à avoir avec un équilibre humain. Donc, je vous proposerai tout à l'heure des méthodes dans plusieurs capsules et vous allez les mettre en application. Si des personnes vous disent, oui, c'est une méthode-là et est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est conforme à la Bible ou au Coran, dites-le ceci, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'aucune méthode, aucun rituel, aucune cérémonie qui vous sera proposée ici ne sera donnée pour faire du mal à qui que ce soit. Je vous expliquerai en détail au fur et à mesure de chaque capsule et vous comprendrez. Mais déjà et avant tout, j'aimerais présenter toutes mes excuses pour avoir été absent pendant quelques jours. Oui, absent, d'accord, mais M. Godson était très occupé. J'étais vraiment, vraiment, vraiment occupé parce que, tenez-vous bien sur vos sièges, j'ai décidé, en dehors du livre Rafesa 2022-2024, j'ai pris sur moi de sortir un autre livre encore dans la période de Rafesa. C'est un livre que vous attendiez, c'est un livre que vous espériez et c'est l'un des livres les plus importants. Je dirais plutôt un des livrets les plus importants, très pratiques, très pragmatiques, que vous allez certainement adorer. Déjà le titre, cela va vous permettre de savoir à quoi vous attendre. Il s'agit d'un livre sur les nombres. Non, mais attendez, le livre, le titre de ce livre, je vais vous le lire intégralement parce qu'il y a un titre et un sous-titre. Le titre de ce livre, c'est « La numérosophie du sang ». Oui, il y a des nombres dans le sang. La numérosophie du sang. Et le sous-titre est ceci. « Magie combinatoire des nombres et du sang ». Je répète, la magie combinatoire des nombres et du sang. La magie combinatoire des nombres et du sang. Il s'agit ici de faire une forme de pratique magique qui combine les nombres, c'est-à-dire 1, 2 jusqu'à 9, et votre sang. Comment une telle chose serait-elle possible ? Simplement parce que les nombres sont d'ores et déjà dans votre sang. Un nombre, c'est une entité du monde spirituel qui crée des énergies, des vibrations et des fréquences. Les nombres ont un pouvoir incroyable. Il faut connaître leur histoire. Je ne vous parle pas de numérologie. Je vous parle de numérosophie. Je ne vous parle pas de numérologie occidentale où on vous dira « Oui, le 2 signifie tant, le 3 signifie tant ». Non, je vous parle de la numérosophie qui porte en son sein naturellement la numérologie et beaucoup plus parce qu'il s'agit ici de la sagesté d'ombre. Je vous parle de la numérosophie selon la tradition de la spiritualité archaïque, c'est-à-dire de la métaphysique de la nature, c'est-à-dire de la spiritualité ancestrale dont les fondements ont commencé dans l'Égypte antique. Et d'ailleurs, vous verrez à travers l'histoire des nombres comment est-ce qu'on retrouve les mythes des légendes de l'Égypte antique qui sont en relation avec les nombres. Et donc, pour raccourcir la plupart des rituels que vous faites et qui sont certainement nombreux pour vous, il est possible de ne faire que les rituels associés aux nombres. Par exemple, je veux faire un rituel parce que j'ai une situation précise à régler. Quel est le nombre parmi les nombres de 1 jusqu'à 9 ? Quel est le nombre qui est concerné ? Parce qu'en fait, ce que j'ai révélé dans ce livre, c'est que chaque nombre a un nom. Chaque nombre peut être nommé. Chaque nombre a son panégérique. Chaque nombre a son histoire. Chaque nombre a son mot secret. À partir du moment où je connais l'histoire véritable, l'identité intrinsèque d'un nombre, pas les opinions qu'on a sur un nombre, mais le principe premier d'un nombre, alors qu'est-ce que je pourrais faire ? Je peux utiliser ce nombre pour interagir avec moi, ritualiser ce nombre pour atteindre un objectif bien précis. Par exemple, sachant qu'un événement s'est produit dans ma vie à une date précise et que cela s'est passé sous le couvert d'un nombre précis, comment est-ce que je peux reprogrammer à travers l'énergie de ce nombre, dans sa véritable nature, en maîtrisant l'enseignement de ce nombre, comment je peux reprogrammer une autre situation bienfaisante ? Parce que les nombres de 1 à 9 contiennent la totalité de ceux dont l'homme a besoin. Et donc, j'ai fait le livre sur la relation qu'il y a entre le sang et les nombres. Et comment est-ce que je peux ritualiser les nombres en interagissant avec moi pour produire des résultats dans ma vie ? Donc, ce livre, il est à la suite de deux livres que vous connaissez déjà. Vous savez, on avait déjà écrit le livre « La vérité du sang », un livre formidable, un livre qui fait parler de lui, qui a résolu beaucoup d'handicaps chez vous, un livre, l'un des livres les plus vendus sur Amazon, je vous le signale et je vous remercie, et vous avez également un autre livre qui était sorti à sa suite, « La géométrie du sang ». Et ce livre également est l'un des livres très vendus, très appréciés, avec les figures géométriques qui impactent évidemment à votre vie. Et là, j'ai sorti pour vous la numérosophie du sang. Ça veut dire qu'il s'agit des nombres, de la magie combinatoire des nombres et du sang. J'espère que vous allez l'aimer. En attendant, laissez-moi vous partager une partie du contenu de ce livre et certainement vous verrez ce qui vous attend déjà. Voici ce qu'il s'est dit. Ce livre est une invocation et une évocation de la magie des nombres du sang qui combine la nature caractéristique du nombre avec le sang pour libérer la puissance magique des nombres et améliorer notre vécu. On se retrouve dans un décor paradigmatique d'un mélange de danse des nombres, de leur éloquence au fond de mythes et légendes inspirantes pour libérer l'intuition et activer l'intention. Les nombres sont fascinants. Ils créent, ils tracent, ils construisent, ils équilibrent, ils soutiennent. Ils ouvrent des perspectives et démontrent ce que tous les sages affirment. Je cite, « La clé de compréhension de l'univers est le nombre. » Vous avez devant vous l'histoire des nombres dans leur code secret. Elle vous permettra de lire n'importe quel nombre dans son énergie véritable et dans n'importe laquelle des combinaisons. Dans cet éveil, les nombres vous visiteront en sommeil. Ils vous parleront de votre histoire, du passé, du présent et du futur. Ils changeront votre logique et votre raisonnement. En somme, les nombres vous rendront fous. Mais de cette folie que seuls les sages connaissent, chaque mouvement et chaque forme vont onduler sous vos yeux révélés et feront apparaître non plus ce qu'ils paraissent être, mais ce qu'ils sont vraiment, à savoir nombre et histoire. Car les choses ne tournent pas à votre avantage, là encore, vous avez l'éclateur. L'éclateur, c'est le nom d'un nombre. L'éclateur qui vous dira ceci, je cite, « Donne un nombre à une situation et tu modifieras sa réalité, car tu viens de lui donner un nom. » Donne un nombre. Je dis bien un nombre parce que dans le mot nombre, il y a le nom. « Donne un nombre à une situation et tu modifieras sa réalité, car tu viens de lui donner un nom. » Fait des citations. « Donne un nombre à une personne, puis ritualise leur combinaison et il a un nom et une nouvelle vie. Dites, quel est le nombre que vous choisirez comme votre nombre fétiche et que vous porterez sur vous et dans la conscience de son histoire et en toute ritualisation. » Ce que vous lirez ici vous fera une crise cardiaque. Mourir pour renaître. Lisez et laissez-vous lire. Alors, vous voyez, donc, il s'agit ici, non pas de nommer une chose et qu'elle vienne à la réalité, il s'agit de nombrer une chose et la chose obtient un nom et sa réalité change. Donc, je peux détenir le pouvoir sur les nombres de 1 à 9 et je peux, de leur histoire, de leur contenu, puisque chaque nombre, son histoire est dedans, son code premier est dedans, son mot premier est dedans et ses différents noms sont dedans pour vous permettre de construire votre panégérique afin de faire vibrer ce nombre qui, en fait, est une entité spirituelle, une divinité. Et comment ça va se passer en général ? Tout cela est expliqué dans le livre, ce livre intitulé « La numérosophie du sang ». Magie combinatoire des nombres et du sang. À la suite des précédents livres, à savoir la vérité du sang et la géométrie du sang, voici pour vous la numérosophie du sang, les nombres dans leur vérité authentique originelle. Les nombres tels que l'histoire des nombres est racontée par les nombres eux-mêmes. Voilà le nouveau livre qui a fait que, depuis quelque temps, j'étais beaucoup absent, je répondais de moins en moins au message, je n'étais pas très actif, parce qu'il fallait que je sois avec la seule personne la plus importante en ce moment, moi, et que je commence à vous sortir un joyau. Et j'espère que ce livre, « La numérosophie du sang », « La magie combinatoire des nombres et du sang », j'espère que ce livret va vous émerveiller et que vous l'aimerez et que les pratiques de ce livre vous aideront. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Le sujet du jour, il s'agit naturellement d'aider les femmes. Je voudrais aider les femmes à travers un ensemble de méthodes. Je voudrais les aider à trouver un homme dans leur vie. Je suis fatigué, et je le dis honnêtement, avec toutes mes excuses, je suis fatigué parce que, tout le temps, ce sont les femmes qui viennent à moi. Comment je fais pour avoir un homme dans ma vie ? Je veux avoir un homme, l'homme est ceci, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je suis seul, etc. Et pourtant, lorsque j'ai sorti la formation intitulée « Le sang mensuel », j'ai expliqué une chose, une vérité essentielle. J'ai dit ceci. Est-ce que la femme sait ce que c'est que la femme ? Et dans cette formation, j'ai expliqué ce qu'est la femme. J'ai expliqué le principe premier de la femme. Et j'ai surtout dit que si la femme sait ce qu'est la femme et est la femme, la femme ne peut pas ne pas trouver un homme. C'est parce que la femme ne sait pas ce qu'est la femme. Elle ne sait pas quel est le principe premier de la femme. Et pourquoi la femme fondamentale est appelée Isis, Aséta ou Asète, la mère fondamentale, qui porte encore un autre nom, la soumise. Parce que c'est elle, la détentrice de la magie naturelle, qui a fait qu'Osiris peut siéger sur le trône d'Égypte et que son fils Horus peut également siéger sur son trône. Ça veut dire que c'est la femme qui peut faire un homme, mais surtout, il est impossible. Dans l'équation de l'identité principielle de la femme, il est impossible qu'une femme ne puisse pas trouver un homme, à moins que ce soit un choix qu'elle ait volontairement réussi à faire. Si une femme veut un homme dans sa vie, qu'il devienne par la suite l'homme de sa vie, il y a une différence, et bien cette femme peut y arriver et rien ne pourra l'arrêter. La femme est la reine des charmes, celle qui maîtrise, de par son intuition et sa sensibilité naturelle, celle qui maîtrise des contacts avec des forces de la nature qui peut les appeler et qui peut produire des résultats. Donc, arrêtez d'aller voir les gangas, les sorciers, les machins, pour vous dire de trouver un homme, parce que tôt ou tard, il se pourrait, que cela ait des conséquences, puisque vous ne savez pas à quelle entité, à quelle force occulte et des fois malveillante, on vous a lié et lié votre progéniture qui va sortir de cette relation. Même si vous arrivez à obtenir gain de cause, il y a des conséquences qu'il faut éviter d'avoir. Donc, j'ai décidé, comme je parle de souveraineté et d'autonomie, de vous redonner à vous, les femmes, la capacité de pouvoir, à travers ces méthodes, pouvoir obtenir, avoir l'homme de votre vie et en faire l'homme de... avoir l'homme dans votre vie et en faire l'homme de votre vie. Nous allons tenir, vous et moi, un pari. D'accord ? Un pari ensemble. Et vous allez respecter les thèmes du contrat. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de sorciélier entre nous. Nous, nous sommes trop purs pour faire de la magie noire. Mais je vais vous donner quelques précisions. Vous devez être franche avec nous, honnête avec nous. Si vous voulez que ça marche, vous devez être sincère. Vraiment sincère. La première chose qu'il faut savoir et qui concerne donc ce contrat, que nous allons avoir à cette alliance entre nous, entre vous, les femmes et moi, c'est que vous ferez exactement ce que je vous dirai de faire. Ce que je vous demanderai de faire n'a rien de maléfique, n'a rien d'extraordinaire, d'impossible à faire, ni de sale. Ce sont des choses très simples, naturelles. Autrement, je ne le dirai pas publiquement. Il n'y a rien à cacher. Je vous le dirai. Et vous verrez avec vos yeux vus si ce que je vous dis est mauvais. Si c'est mauvais, ne le faites pas. Vous avez le droit de dire nada, commis, zéro, non, nein. Vous avez le droit de dire ça. C'est votre liberté que je respecte souverainement. Et donc, vous devez faire ce que je vais vous demander de faire. Parce que moi, en retour, ce que je vous promets, ce que je vous propose, ce qui va se faire, lorsque je vous donnerai déroulé l'ensemble de toutes les étapes à travers les différentes captions, je vous dis, dans un délai de 33 jours, je dis bien, dans un délai de 33 jours, dans un délai de 33 jours, vous allez avoir un homme dans votre vie. Et c'est vous qui déciderez ensuite d'en faire l'homme de votre vie. Ce choix, c'est la femme qu'il fait. Si vous êtes d'accord avec ce contrat, alors, écoutez la suite de la vidéo. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la liberté de mettre stop et de dire, je ne veux plus t'entendre, ferme ta gueule et puis basculez sur autre chose. C'est votre droit, c'est votre liberté. Polyma et respectueusement, chacun reste dans son coin. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en résumé, je vous propose des méthodes et en 33 jours, exactement, précisément, vous avez un homme dans votre vie dont vous en ferez un homme de votre vie, mais en retour, vous respecterez précisément, exactement, mathématiquement, les choses que je vous demanderai de faire dans le délai de ces 33 jours. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous le comprenez, c'est tant mieux. Ce que je vous demanderai en plus de faire pour moi, dans ce moment des 33 jours, vous aurez un homme, l'homme de votre vie si vous le souhaitez, mais lorsque les 33 jours vont finir, vous me donnez un délai, d'accord, supplémentaire de trois semaines, en fait, 21 jours. Pourquoi? Parce que je soupçonne le fait que, n'étant pas habitué, c'est vous qui allez faire les pratiques, n'étant pas habitué à faire des rituels, il se pourrait, d'accord, il se pourrait que les choses que vous allez faire, vous ne les faites pas correctement durant les 33 jours. Donc, si les 33 jours passent, vous aurez des résultats, mais s'il savait que vous avez des soupçons de résultats, alors patientez, parce que après les 33 jours, vous aurez semé quelque chose et certainement, par manque d'efficacité de votre part, eh bien, il vous faut attendre un peu pour que ça pousse. Et ce délai, eh bien, ne doit pas dépasser 21 jours. Alors, si nous sommes d'accord dans ce que nous sommes en train de vouloir faire, ça veut dire que vous allez le faire et moi, en retour, eh bien, je vous aide. alors, on part tout de suite à la conquête d'un homme dans votre vie dans un délai précis. On peut y aller? OK. Ceux qui ne veulent pas continuer, shut down. Ceux qui veulent continuer, et vous continuez. Et je m'adresse spécialement aux femmes. Alors, quelle est la première chose à faire? Votre rituel, le premier rituel, va commencer le jour de votre premier, de vos premiers menstrues. C'est-à-dire que peut-être demain, vous aurez votre jour menstruel. Vous aurez vos premiers menstrues, vos premiers centres de lune. Donc, le rituel commence avec le premier centre de lune. Commence avec les premiers menstrues, donc les menstrues du premier jour. Ça peut aller? Voilà. C'est aussi simple que ça. Et vous ferez ce rituel sur trois jours. C'est comme ça que nous allons fonctionner. Durant tout le processus, on va fonctionner avec un cycle, d'accord? un cycle de trois jours, trois jours, trois jours, trois jours. C'est pourquoi je vous parle de 33 jours au cours desquels vous allez faire les pratiques. Et dans ces 33 jours, vous allez rencontrer un nombre. Si vous êtes efficace, dans le cas contraire, ne vous en faites pas. Donnez ce délai supplémentaire de trois semaines, donc 21 jours, et les choses rentreront définitivement dans l'ordre. Donc, vous commencez par le premier rituel, par le premier jour de vos monstres. Ne mettez pas une couche, enfin, les couches, les serviettes hygiéniques occidentales. Mettez une serviette hygiénique traditionnelle. Pourquoi? Parce que cela vous permettra de recueillir le sang, trouver un bocal, vous voyez, un bocal que vous avez acheté nouvellement, pas quelque chose que vous utilisez déjà, mais ce bocal va servir uniquement à ce rituel. Donc, recevez ce bocal-là et tout ce que vous avez à faire, c'est que lorsque vous recueillez ce sang, vous lavez votre sang menstruel dans ce liquide-là, dans l'eau, d'accord, pour bien obtenir ne serait-ce que du sang. et une fois que vous l'auriez fait, vous avez un liquide de sang mensuel et ça, vous l'avez dans un petit bocal, le reste, vous pouvez toujours laver votre serviette traditionnelle et remettre ça encore pour le deuxième jour et ce sera la même action pour le troisième jour. Jusque-là, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous avez le sang de lune dans la main le premier jour? Vous allez attendre la nuit, d'accord, et la nuit, vous pouvez faire le rituel le matin aussi et vous pouvez le faire très tôt le matin et vous pouvez le faire tard la nuit avant d'aller vous coucher. Il s'agit donc de se trouver dans un endroit personnel. Vous comprenez ce que ça veut dire déjà et vous êtes dans cet endroit personnel mais vous êtes nu. Je répète, vous êtes dans cet endroit personnel mais vous êtes nu. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous accroupir et vous allez tenir votre bol entre les mains. Si vous ne pouvez pas vous accruper parce que vous avez une incapacité physique ou des indispositions physiques, ce n'est pas grave. L'essentiel c'est de s'asseoir sur un petit tabouret mais de veiller à ce que vous vous asseyez tout au bord du tabouret pour que lorsque vous êtes assis, vous avez les jambes écartées, votre ouverture vaginale soit orientée de façon oblique vers le sol. C'est aussi simple que ça et que vous tenez en main le bocal contenant du sang, du sang menstrual. Maintenant, la première chose à faire lorsque vous avez ce sang entre les mains, la toute première chose à faire, c'est de vous présenter à votre sang menstruel. Comment cela se fait? Qui êtes-vous? Voilà. Je m'appelle ou bien je suis et vous donnez votre nom et prénom et vous donnez le nom de votre maman et de votre papa en disant je m'appelle tant fille de temps et de temps. Ça s'arrête là. C'est simple. Deuxième chose, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez pardon. C'est très important de demander pardon à votre sang menstruel. Vous lui demandez pardon pourquoi? Vous lui demandez pardon parce que certainement vous avez eu des relations sexuelles pas correctes, certainement vous avez mal entretenu vos menstruels, certainement vous avez manqué de respect à des hommes ou à des femmes, en fait les fautes habituelles ou peut-être vous avez fait des avortements. Vous demandez pardon pour tout. Vous demandez pardon pour vous-même. Vous demandez pardon pour vos parents. C'est très important de garder ce que je dis. Donc, cette étape elle est capitale vous demandez pardon. La réussite c'est ce que je disais tantôt. C'est ce que je disais c'est ce que je disais tantôt. La réussite dépend essentiellement excusez sinon les gens vont me déranger énormément. La réussite dépend voilà là c'est bon. La réussite dépend essentiellement de votre sincérité de votre honnêteté à faire les choses parce que s'il y a quelque chose que le monde spirituel n'aime pas c'est de faire semblant. C'est de faire la chose en se disant il a dit que si je fais ça il a dit que si je fais ça ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit essentiellement de le faire parce que vous savez que c'est ce qui est juste à faire et vous le faites sincèrement honnêtement vous le faites avec un puissant ressenti et vous le faites bien au plus profond de vous. C'est comme si quelqu'un vous a offensé et la personne dit bon écoute je te demande pardon bon ça sert à rien mais quand la personne le fait sincèrement cela se ressent parce que vos émotions ne peuvent pas être cachées aussi secrètes qu'elles soient vos pensées les plus cachées qu'elles soient elles ne peuvent pas échapper au monde spirituel et surtout cela n'échapperait pas à votre monde menstruel à votre sang menstruel donc vous devez faire preuve d'une sincérité d'une honnêteté lorsque vous demandez pardon et dans cette étape vous aussi vous devez pardonner si vous estimez qu'il y a un homme ou des hommes avec qui vous avez eu un certain nombre de conflits vous devez pardonner vraiment pardonner à cet homme ou à ces hommes parce que ce sont des choses qui peuvent empêcher votre prochaine étape spirituelle donc quand vous comprenez le pardon vous l'avez compris dans ce sens et profondément vraiment et sincèrement donc après cette étape passée il y a la prochaine étape la prochaine étape c'est l'étape de la semence qu'est-ce que vous voulez semer dans le sang mensuel tenez-vous bien je vais vous le dire ceci tout ce que vous allez faire prenez votre temps couper téléphone et prenez votre temps c'est pas un truc qu'on fait qu'on fait à la rapidos rapide non vous prenez votre temps vous vous laissez faire et donc vous faites votre semence c'est-à-dire votre demande qu'est-ce que vous voulez vraiment c'est très important qu'est-ce que vous voulez vraiment de chez vraiment quand je dis qu'est-ce que vous voulez vous devez donner une précision si vous voulez un homme je vous conseillerais de préciser quel genre d'homme vous voulez et je vous suggérerais d'être aussi large que possible donc si vous voulez un homme je vous conseillerais de dire tout simplement c'est mon point de vue un homme qui est équilibré qui est en harmonie avec lui-même qui est ordonné qui a de l'amour c'est-à-dire rechercher d'abord cet homme qui possède des valeurs spirituelles et à la fin comme le dirait l'autre chercher d'abord le roi des cieux et le rejet je n'ai pas su croix et lorsque vous aurez fini de rechercher les valeurs spirituelles de cet homme en accord avec vos valeurs parce que vous connaissez vos valeurs spirituelles en accord avec vos valeurs vous ajoutez également que cet homme incarne à la fois la porte et la maison de la prospérité de la richesse de l'abondance vous voyez tout ce que vous voulez il ne faut pas se dire oui quand je vais faire ce rituel je vais rencontrer un homme riche le chemin que vous avez tracé là vous pouvez même rencontrer quelqu'un qui vous aime vraiment mais qui ne soit pas aussi riche que vous voulez mais parce que vous avez dit qu'il est la porte il est à la fois la porte et la maison votre intération votre vivre ensemble va l'amener justement à lui ouvrir des portes parce que vous êtes également vous la femme une possible bénédiction de la transformation de la vie d'un homme donc n'allez pas chercher des hommes prêts à porter c'est dangereux il faut chercher des hommes avec qui vous faites un chemin mais en précisant à votre divinité mensuelle parce que le sang mensuel c'est une déesse en lui précisant les choses que vous voulez vraiment la qualité d'homme que vous voulez une fois que ceci est fait et que c'est bien bouclé en vous et bien la dernière étape c'est que vous allez passer au remerciement souvent cette étape est oubliée par des gens il faut apprendre à dire merci les gens souvent croient qu'il faut dire merci quand on vous a donné quelque chose non on dit surtout merci lorsqu'on est en attente de quelque chose et qu'on sait que la chose va forcément venir on dit d'avance merci mais on dit vraiment merci merci au sang mensuel parce que tout ce que vous faites là le sang mensuel l'entend le sang mensuel est une entité consciente d'elle-même une divinité le sang mensuel est appelé tiété le sang d'Isis et donc c'est une divinité vivante vous voyez ces étapes là vous les faites au même moment dans la seule nuit et vous avez fini le rituel de ce jour maintenant vous allez trouver un arbre un arbre ancien ou si ce n'est pas ancien il n'y a pas de problème vous pouvez trouver même une plante ou dans un pot de fleurs ça dépend de vous mais il faut que ce soit vraiment à côté d'un arbre quelque chose qui pousse maintenant si vous ne trouvez pas quelque chose qui pousse ne vous en faites pas ce n'est pas du tout grave ça peut passer maintenant les gens qui sont à l'étranger et qui n'ont que les carreaux à la maison qui n'ont que des terrasses et qui n'ont pas comment on appelle de la terre soit vous le faites dans un pot de fleurs soit naturellement vous évacuez cela comme vous aviez l'habitude d'évacuer mais pour ceci il y a quelques précisions qui vous seront données donc quelle est la suite de ce rituel après avoir fait tout ça ça c'est la première nuit vous pouvez choisir je vous indique vous pouvez choisir après cette première nuit d'aller enterrer le sang mensuel sous au pied de ce tableau ou d'un arbre ou à l'intérieur d'un pot de fleurs dans un à côté d'un disons d'une plante comme vous pouvez décider de conserver ce sang mensuel ça dépend de comment vous êtes chez vous et d'ajouter le sang mensuel du lendemain et le sang mensuel d'après et vous répétez les mêmes choses et quand vous aurez le tout dans les trois jours vous allez le faire tout comme vous pouvez le faire chaque jour pendant trois jours le reste des jours du sang mensuel ce n'est pas vous pouvez ne pas faire le rituel parce que vous aurez autre chose à faire c'est pourquoi je vous dis tantôt que c'est un ensemble de méthodes de rituels simples qui vous permettront d'obtenir un homme dans un délai donné mais tenez-vous bien si vous faites ce rituel vous devez aussi avoir un comportement dans la société il ne faut pas qu'un homme vous arrête qui qu'il soit je dis bien qui qu'il soit même s'il est à vélo je ne dis pas que c'est l'homme que vous allez épouser ce n'est pas ce que je dis parce que c'est un rituel qui va ouvrir les portes et vous savez quand vous ouvrez les portes et bien c'est beaucoup de mouches qui rentrent même si ce n'est pas les mouches que vous voulez vous devez être tolérant mais si vous dites oh là là moi je voulais telle chose qui rentre et c'est les mouches qui rentrent je ferme tout la chose que vous attendez même ne viendra pas donc si un homme vient à vous et vous fait la cour il voudra quel qu'il soit évitez d'insulter cet homme évitez de soyez poli soyez correct avec lui remerciez pour l'invitation si ça ne vous intéresse pas passez à autre chose ou intéressez-vous au moins à savoir qui il est et tout ça avant de passer à autre chose sinon si vous continuez à dire oui qu'est-ce qu'il veut comment la paix moi ce n'est pas les gens ce n'est pas ces crévitos là que moi je veux moi je veux quelqu'un qui soit riche vous allez tomber dans les pièges parce que vous ne pouvez pas aller à la conquête d'une chose sans passer par des tests et on ne sait jamais des tests peuvent venir à vous et la façon dont vous traitez ou maltraitez ces tests là vous en aurez les conséquences ça c'est la première chose qu'il faut savoir faire parce que comment je vais dire ça déjà dans le sang mensuel vous avez demandé pardon à l'homme aux hommes avec qui vous êtes en interaction donc vous ne pouvez plus mal agir avec un homme qui vous drague ça se comprend c'est pour cette raison qu'il faut vraiment vraiment s'en tenir à ce qui est dit ou à ce qui va être fait ça c'est ce que vous faites les trois jours conséquemment comme je le disais soit vous conservez les menstrues au jour le jour pendant trois jours et vous allez faire cela sous un arbre soit vous le faites instantanément en versant sous un arbre maintenant quand vous allez à côté d'un arbre vous creusez le trou avant de creuser le trou frappez la terre trois fois trois fois en disant agor 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 c'est-à-dire demander la permission à la terre de la creuser ensuite vous demandez à l'arbre sa permission en touchant l'arbre trois fois agor 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 vous faites ça également maintenant le trou est creusé c'est là qu'intervient la deuxième étape magique il s'agit de quoi vous devez parler à l'intérieur du trou ça veut dire que comme la position musulmane vous devez vous accroupir pour parler à l'intérieur de ce trou c'est important si vous n'avez pas cette disposition chez vous ce n'est pas grave vous pouvez le faire dans un pot de fleurs si vous n'avez même pas les conditions ce n'est pas grave vous pouvez toujours avoir du sable chez vous et le faire sur le sable et aller tout enterrer après vous trouverez la manière de le faire mais ceux qui peuvent y arriver même chez eux vous devez parler dans le trou et parler à l'arbre est-ce que ça peut aller donc ce qu'il y a lieu de faire c'est ça qu'est-ce que vous allez dire dans le trou vous ne direz rien d'extraordinaire dans le trou la spiritualité ancestrale qu'est-ce que c'est la spiritualité africaine qu'est-ce que c'est la métaphysique de la nature qu'est-ce que c'est la spiritualité archaïque qu'est-ce que c'est elle consiste à redonner au principe de la nature leur éloquence et leur manifestation la terre elle sait faire quoi ce que la terre sait faire c'est que vous semez une chose et la chose pousse ou bien c'est pas ça vous voyez c'est bête non c'est ça que vous allez faire avec la terre vous allez cracher trois fois dans la terre dans le trou et vous dites à la terre je vais semer ceci je vais semer ce que je viens de faire ce que je viens de faire je vais te le dire voilà en résumé ce que j'ai fait et vous précisez les trois étapes on ne vous dit pas de faire tout ça non on vous dit de dire seulement j'ai fait j'ai demandé pardon à mon sang j'ai j'ai et j'ai et je viens te confier à toi toi la mer toi la terre dont la seule vérité c'est que quand on sème quelque chose en toi tu fais croître tu fais pousser la chose je viens de semer cette substance de moi moi la femme qui est identique à toi la terre mère voilà je te sème dedans et vous semez dedans quand vous versez le liquide vous remerciez la terre pour son action tout ce que vous dites là ne blaguez pas la terre l'entend et qu'est-ce que vous faites vous fermez le trou vous voyez c'est très simple n'est-ce pas vous fermez les trous si vous avez des feuilles d'isop et bien vous tirez quelques feuilles d'isop et vous couvrez l'endroit avec c'est une façon de protéger les choses des mauvais esprits pour que des entités ne viennent pas détruire ce que vous avez fait mais si vous confiez bien à la terre et qu'elle protège également ce que vous avez fait vous verrez que tout ira bien maintenant quel est le rôle de l'arbre mais qu'est-ce qu'est le rôle d'un arbre un arbre c'est de passer racine les éléments de la terre et de les faire écouler pour en faire des fruits oui c'est bête c'est bête c'est comme ça que vos ancêtres maîtrisez les lois de la nature donc vous allez dire à l'arbre ou à la plante maintenant je viens à toi toi qui représente l'évolution toi qui représente la virilité toi qui prends tout ce qui est dans la terre et par un effort tu transformes tout ça pour en faire des fruits de bénédiction machin machin et tout ça ce que j'ai confié à la terre que tes racines aillent jusque là-bas que tes racines aillent puiser dans ce que j'ai semé prends de cette substance que cette substance monte dans ta sève dans ton ton et devienne les fruits qui m'apportent ceci qui m'apportent ça vous voyez un peu l'idée c'est ça donc voilà la relation entre les deux une fois que vous aurez fait ça vous avez fini le rituel pour les trois jours ça peut aller d'accord une fois que le rituel des trois jours est fini vous voyez on a fait un rituel de trois jours donc chaque fois dans trois jours on aura un rituel à faire même rituel trois jours trois jours trois jours vous voyez c'est tout ce que je voudrais vous apprendre ce qui fait que cet ensemble de rituels que je vais laisser vous permettra justement dans un délai conséquent de trouver déjà quand vous allez faire ça les jours qui vont venir des choses vont se produire maintenant je vais vous souffler quelque chose tenez un carnet de rêve c'est à dire vous avez un carnet dans lequel parce que vous allez forcément rêver il n'y a rien à faire vous allez forcément rêver notez tous les rêves durant tout le processus parce que s'il n'arrivait par hasard par le plus grand des hasards de tous les hasards vous n'arrivez pas à trouver un homme et je dis ça c'est vraiment le hasard je veux simplement le souligner il vous suffira de prendre rendez-vous avec moi pour que on partage le contenu de vos rêves pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché parce que si quelque chose ne marche pas les rêves me le diront je donne un exemple si par exemple durant le processus les rêves révèlent que vous êtes déjà marié vous voyez ce que je veux dire quand je dis vous êtes déjà marié je vous l'explique vous avez déjà un mari mais peut-être un mari spirituel là les choses peuvent être un peu difficiles parce que si vous avez un mari spirituel qui a déjà signé un contrat avec vous ou un mari spirituel parce que votre maman ou votre papa vous ont déjà donné à une entité spirituelle comme épouse à cette entité aussi dans votre tradition on vous a déjà marié à une divinité c'est pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un homme de votre vie toutes ces informations vont sortir c'est comme si vous n'allez pas faire ce travail pour rien il faut faire tout ce travail en gardant des archives lesquelles archives vous permettront justement de dire je veux voir monsieur Gotson il m'a expliqué donc je comprends au moins si vous n'avez pas le résultat pas le plus grand des hasards vous pourriez au moins savoir ce qu'il s'est passé pour corriger le tir et je pourrais vous aider en vous expliquant le contenu de vos rêves parce que je suis un expert dans l'art de la compréhension des rêves donc quand vous faites ceci les trois premiers jours c'est bon maintenant les trois jours qui suivent je vous dirai ce que vous allez faire dans une prochaine capsule ce qui fait que quand vous aurez la totalité des capsules vous pourriez dire ok j'ai les trois jours pour avoir un homme dans ma vie que je pourrais faire dont je pourrais faire l'homme de ma vie et etc parce qu'une femme ne peut pas dire qu'elle n'arrive pas à trouver un homme soit elle est idiote ça c'est aussi simple que ça soit et bien elle n'a aucune connaissance de la magie de la femme qui lui permet de séduire spirituellement ou physiquement un homme vous verrez que dans tout ce que je vous ai présenté je n'ai pas dit de cibler un homme en particulier pour que vous allez cibler l'homme d'une autre femme ou un homme en particulier même s'il est libre si c'est cette méthode là c'est encore autre chose que je vous dirais de faire pour le moment je voudrais vous donner l'opportunité d'avoir un homme dans votre vie et si cet homme là est également là et bien il fera partie de ceux qui vont s'intéresser à vous parce que toute votre aura va commencer à les attirer comme le miel attire les moches voilà ce que je vais partager avec vous dans cette première capsule sur 33 jours pour trouver une femme et pour trouver pardon un homme parce que je pense aussi pour les hommes pour les femmes pour les hommes bon c'est pas eu genre mais bon on verra bien pour que vous arrêtiez de me saouler les oreilles avec monsieur je n'ai pas un homme dans ma vie je vais avoir un homme non là maintenant vous aurez tout entre vous et vous allez gérer cela aussi simplement que possible maintenant le reste nous on pourra vous guider éventuellement si c'est nécessaire ou éventuellement appuyer dès que c'est bon maintenant quand l'homme sera là et bien comment le garder voyez-vous donc c'est également une chose qu'il faudra arriver à faire et ce sera très facile à faire voilà avant donc de continuer je vais également vous lire un autre communiqué qui nous parle justement de la fête de la vie d'accord vous vous rappelez que nous avions prévu la fête de la vie et cette fête de la vie là est prévue pour le 3 c'est une fête que nous voulons gratuite ouverte et c'est en ligne pour tout le monde ça va se dérouler dans le groupe de Anc Guérison les liens sont en bas de cette de cette vidéo là je vous donne le programme d'accord le programme c'est quoi la fête de la fête de la vie édition 2024 notamment le dimanche 3 je pense le dimanche 3 novembre nous aurons cette fête là alors vous aurez le programme de suivant 8h à 9h30 la célébration de la vie qu'on appelle la IECA de 9h30 à 11h il y aura donc une de 9h30 à 10h pardon sinon ce serait trop de 9h30 à 10h il y a une animation musicale et de 10h à 13h il y aura donc une conférence d'Element sur Godson sur la vie puisque on est dans la fête de la vie de 13h à 14h il y aura pause déjeuner et je vous rappelle que pause déjeuner ce sera juste du fruit autrement je conseille de rester à jeun et de manger la vie à la limite vous pourrez préparer une pomme d'accord pour les gens qui aiment une pomme ou un seul fruit d'accord et nous allons vous montrer comment énergétiser ce fruit là et ce sera notre repas de ce jour puisque nous voulons manger la vie comme un mangeur de Dieu alors de 14h à 16h il y aura des conférences de 16h à 16h30 intermède et de 16h30 à 18h nous aurons toujours conférences et fin de la fête de la vie maintenant en termes de conférences quels sont les thèmes que nous vous proposons les thèmes sont les suivants premièrement la vie et sa signification pour la conscience un autre thème la vie et les trois aspects à savoir secret, sacré, sainteté le langage de la vie et comment le comprendre j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus descente dans le monde souterrain pour se connecter à la vie de notre terre-mère c'est également une thématique vivifier son cas par la force spirituelle de la vie c'est également une thématique comment communiquer avec la vie universelle une autre thématique c'est la vie les chakras et la colonne vertébrale et une autre thématique l'art de confier les problèmes existentiels à la vie le secret du lâcher prise et de l'effort renversé ou de l'effort inversé ce sont des lois qu'on va vous expliquer ensuite il y a la vie l'homme la femme la puissance de la sexualité et enfin il y a donc ce que nous proposons parlerons de la fête de la vie et nous proposons à chacun ici à tous ceux qui vont participer si vous voulez qu'on fasse pour vous ce qu'on appelle le rituel de la vie on vous donnera donc les conditions qui permettront de vous faire ce rituel ce rituel se fera après la fête de la vie on aura besoin juste des personnes qui soient inscrites connaissent son nom et son prénom et nous allons justement faire le rituel de la vie à cette personne là ou à ces personnes cela vous sera expliqué sommairement pour que vous compreniez de quoi il est question donc le communiqué de la fête de la vie voilà dit ceci l'homme l'homme spirituel donc l'homme intelligent célèbre la vie à chaque instant et toute son existence n'est qu'une célébration de la vie une et universelle en fait la vie se célèbre elle-même à travers ces différents canaux que nous sommes la vie suffit à la vie vous connaissez la vie se suffit dans cette conscience de célébration permanente et continuée de la vie l'instructeur spirituel et maître de vie Elman sur Godson vous convie à une manifestation spéciale de la vie la fête de la vie le dimanche 3 novembre 2024 cette édition sera marquée par un accent particulier sur le jeûne qui oriente vers la consommation de la vie directement voire pour ceux qui ont le livre Sangha la maison de la vie et de l'eau cher Sheila et sympathisant de Hacharam de tous les pays nous vous convions à participer à cet exercice divin qui est de célébrer la vie donc cette célébration se déroulera en deux étapes première étape méditation individuelle et jeûne donc on vous demande de faire une méditation et de jeûne chacun peut le faire à commencer par le jeudi 31 octobre jusqu'au samedi 2 novembre donc c'est libre vous pouvez le faire ou ne pas le faire nous sommes invités à observer un jeûne multidimensionnel pensée, paroles, émotions sentiments, actes, nourriture donc c'est à vous de faire un peu comme votre purification donc pour ceux qui ne peuvent pas faire le jeûne faites une purification avant ce moment là deuxième étape et bien de 8h à 18h selon le programme qu'on vous a donné il y aura donc la fête de la vie qui commencera par la messe Laéca animation et puis une série de conférences animées par El Mancio Godsoft dont ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre le centre de Cotonou parce qu'il y aura des gens qui seront physiquement au centre le centre de Lomé ou le centre de Porto Nouveau et les communautés de la diaspora peuvent également se réunir en présentiel si vous le souhaitez nous vous prions de signaler au secrétariat ces centres-là pour qu'on puisse en parler justement pour la pause déjeuner il est recommandé d'apporter uniquement des fruits comme je vous le disais à partager avec les participants la date c'est le 3 novembre 2024 à partir de 8h GMT le lieu unique sera donc en direct sur la plateforme de Telegram dans le groupe Anc Guérison Transcendance il suffit de cliquer sur les liens qui sont en bas de cette capsule et cela est fait cette conférence où ce moment est libre et gratuit donc si vous voulez plus d'informations vous appelez Cotonou si vous le souhaitez plus 229 97 29 72 12 ou l'omé plus 228 99 99 94 24 venez vous rendre compte par vous-même de comment la vie est belle et vous proclameront et vous proclamerez pardon massivement à la fin je suis la vie est belle voilà donc le communiqué qui vous permettra justement de comprendre ce que nous ferons alors voilà un peu ce que je vous prépare je vous présente pour la prochaine fois je voudrais également vous assurer que nous avons M. Godson est déjà sorti de son est déjà sorti de son silence nous allons donc au plus tard le 24 octobre nous sortirons le communiqué sur RAFESA 2024 et vous serez totalement fixé nous vous présentons encore nos excuses pour ce retard mais vous comprendrez les choses après je vous rappelle que en dehors du livre RAFESA 2022-2024 j'ai écrit également un autre livre qui n'est pas encore sorti qui est naturellement en imprimerie qui sortira mais le livre apparaîtra déjà dès la première semaine du mois de novembre d'abord sur Amazon le livre est intitulé la numérosophie du sang magie combinatoire des nombres et du sang voilà ce que le livre contient et ce livre renferme justement les nombres la numérosophie des nombres la sagesse des nombres de 1 jusqu'à 9 c'est à dire quel est comment nommer le premier nombre comment nommer le deuxième le quatrième le huitième le neuvième le septième quelle est leur histoire quel est leur principe premier quelle est leur cause et certainement quel est leur mot secret comment faire des rituels avec les nombres c'est quand même original faire un rituel avec le nombre oui on peut faire un rituel avec les nombres parce que un nombre est une entité du monde spirituel nombrer une chose et la chose est ainsi nommée parce que chaque nombre a un nom chaque nombre a une vibration et à partir d'un nombre on peut modifier l'énergie des choses voilà je vous remercie donc d'avoir suivi donc cette capsule je voudrais rappeler à toutes les personnes que nous avons publié dans tous les groupes disons un communiqué pour alerter les gens sur le fait qu'il y a des individus clandestins je les appelle ainsi parce que c'est des gens qui ne sont pas honnêtes qui ne passent pas derrière pour essayer de vous refiler des communiqués vous invitant à suivre des soi-disant séminaires en Côte d'Ivoire ou que sais-je encore et ce sont des personnes qui prennent les données de Akshara de notre école dont nous sommes propriétaires pour essayer de vous tromper vous pouvez aller écrire ça où vous voulez comme me l'a dit je crois que c'était une femme qui m'avait dit ça il y a très longtemps la femme m'a dit monsieur Godson quand je vous entends parler mais c'est extraordinaire vous êtes vous êtes formidable vous êtes exceptionnel bon elle a fait tout ce qu'elle avait à dire et ensuite elle m'a posé une question monsieur Godson est-ce que votre maître celui qui vous a formé est-ce qu'il est encore vivant et à l'époque non le maître n'était plus vivant elle dit vraiment si votre maître était encore vivant malgré tout ce que vous connaissez moi c'est chez votre maître que j'irai vous voyez les hommes intelligents ça veut faire des choix c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un et que la personne est bien lorsque on veut connaître plus on va vers la personne qui a formé cette personne voilà c'est comme ça donc vous faites attention au fait que on vous fait croire des choses si des gens copient les données de Godson et mettent des identités fallacieuses là-dessus ça ne vous marchera pas vous le réaliserez tôt ou tard parce que celui qui se dit maître ou qui se dit connaisseur doit être authentique et original ça veut dire que c'est son histoire spirituelle que la personne doit partager avec vous pas aller copier le livre des morts de Godson en disant le dieu Bikou c'est Godson qui a trouvé le dieu Bikou ou en vous disant le maître Shinrai c'est Godson qui a révélé le maître Shinrai parce que je voyage astralement et j'ai vu mais à part ça si je pense de façon intelligente on devrait plutôt se dire mais si j'ai le père de quelque chose pourquoi j'irai vers le fils c'est quand même intelligent comme on le dit en tradition africaine on dit ton grand-père t'a dit quelque chose et toi tu dis que tu vas aller demander à ton père oui c'est ça la bêtise en Afrique mais chacun est libre d'être bête ou d'être intelligent c'est un choix seulement je voudrais aviser que les étudiants qui jouent à un double jeu malfaisant en glissant des choses aux gens et en les évitant est-ce que c'est l'argent qui vous attire vous êtes libre arrêtez de faire ça moi j'ai toujours été clair et honnête avec tout le monde soyez clair et honnête c'est comme ça que la maths marche ne faites pas autre chose et vous dites autre chose si vous n'êtes plus ici vous êtes ici c'est point barre il ne faut pas jouer avec l'esprit des choses donc arrêtez d'être des imbéciles parce que l'invisible vous voit l'invisible vous voit ça d'ailleurs c'est le secret d'un des neuf nombres je vous remercie d'avoir suivi cette capsule je vous invite à la prochaine paix et bénédiction à vous merci 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 Merci.